Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 015359 4747. Merci d'être avec nous dans Essentiel ce matin, mon invité c'est donc Laetitia Eido. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Eido tout à l'heure. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ça fait longtemps qu'on doit se voir. Oui. Mais c'est vrai que vous êtes en tournage dans le monde entier, je crois que ça fait à peu près deux ans qu'on a dû commencer à se parler et à se dire il faudrait que vous veniez sur RCJ pour qu'on puisse parler avec vous de votre carrière, qu'on puisse parler de Chérine évidemment mais pas seulement. Alors première question Laetitia, l'émission s'appelle Essentiel et je pose toujours la même première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie et ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement futile, gastronomique, chocolat ou autre ? J'ai lu un très beau texte hier que je n'ai pas ici qui expliquait que toutes les choses de la vie sans l'amour ne sont rien. Donc en fait c'était très très bien dit, il y avait la justice sans l'amour, etc. À chaque fois ça dégradait comme ça les choses et ça upgradait on va dire les choses avec l'amour et donc je pense que l'amour même si ça peut paraître gnangnang, ça ne l'est pas du tout en fait. Non c'est pas gnangnang, ça dépend. Avoir de l'empathie pour les autres comme Chérine, je pense que c'est ce qui a d'ailleurs complètement changé le parcours de ce personnage, c'est l'amour. A la fois le parcours de ce personnage et le parcours de votre vie aussi, Laetitia on va en parler. Moi d'abord avant qu'on parle de Chérine et de Fauda, je voudrais qu'on parle de la petite Laetitia. Qu'est-ce qu'elle avait envie de faire quand elle était petite et dans quel univers vous avez grandi avec je crois un papa qui était français. C'était français, médecin et sculpteur français et une maman libanaise et peintre aussi. Donc on a grandi dans le milieu de l'art. De l'art oui, donc je voulais être artiste, plastique, on va dire visuel, je ne savais pas exactement quoi mais tout sauf comédienne parce que je n'avais pas du tout intégré cette possibilité. On ne m'avait juste pas dit qu'on pouvait être comédienne. En fait je pense que quand on ne dit pas aux enfants tu peux faire ça, je ne sais pas, je voyais des gens à la télé, au théâtre mais je ne m'étais pas autorisée du tout à faire ça. Et je voulais être ce que j'espère que je finirai par être bientôt, une artiste multiforme en fait. Je ne voulais pas choisir, je dessinais, j'écrivais, je photographiais beaucoup et je chantonnais très timidement. Vous chantez très très bien. Très timidement mais bon bref, je continue, j'ai encore cours de chant demain, je ne lâche rien. Un jour j'arriverai à ce que j'ai dans la tête, on verra mais c'est long. Et donc je voulais être cette artiste et puis d'un coup les mots sont venus parasiter cette... Voilà, comme je trouvais que ce n'était pas assez sérieux finalement de faire artiste, ce qui est idiot parce que c'était génial. J'étais prise au Beaux-Arts, je ne suis pas allée. Oui, quand même. Et voilà, j'ai fait architecture en me disant ça fait plus sérieux. Ça fait plus sérieux de dire je suis architecte ? Erreur, enfin erreur, non erreur pour moi parce qu'en fait j'étais plus originale que ça et la rigueur de l'architecture, la résistance des matériaux, tout ce qui m'a fait bien souffrir, voilà, m'a fait dévier. Et puis l'amour des mots finalement m'a ramenée à l'écriture théâtrale et en prenant des cours d'écriture théâtrale, bam ! Quelqu'un m'a dit moi je ne voulais pas, non ça ne m'a vraiment pas effleuré l'esprit en fait. C'est la prof qui m'a dit non mais en fait toi il faut que tu sois sur scène. Je lui ai dit non, non pas du tout. Elle m'a dit je te force presque, elle m'a presque forcée, elle m'a mis dans son spectacle de fin d'année et là j'ai redécouvert les frissons de la scène parce que j'avais fait de la danse classique, très mal. C'est très drôle d'ailleurs, j'ai revu les vidéos, c'est magnifique. J'ai du mal à vous croire, j'ai beaucoup de mal à vous croire parce que vous me dites que vous chantonnez, moi j'ai écouté juste avant l'émission et on écoutera tout à l'heure votre EP comme on dit avec quatre titres. Franchement j'ai été bluffée, j'ai trouvé ça hyper hyper bien. On l'écoutera tout à l'heure et voilà donc quand vous me dites la danse classique moyenne, vous montrerez les vidéos, on jugera. Un jour je ferai ça. Et donc c'est grâce à cette prof finalement qui vous a dit hop va sur scène. Oui et ensuite une amie la même année comme quoi quand les étoiles s'alignent qui a passé le conservatoire de théâtre régional et qui m'a dit j'ai fait une grosse bêtise, je suis très très timide. Ils m'ont demandé de m'allonger sur scène et de hurler. Je me suis mise à pleurer, je ne veux pas faire ça, je me suis trompée. Prends ma place, tu es un peu originale toi. On ne se connaissait pas beaucoup, on n'était pas très amis. Elle m'a dit mais toi dans l'école d'Archie je te vois passer, là tu es originale, va à ma place. Et en fait j'y suis allée pour voir et en un cours, en un cours vraiment, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin du cours qui durait trois heures, j'ai dit c'est fini, j'arrête tout. Enfin j'arrête tout, j'arrête de faire des maquettes la nuit, de passer des heures. Dans six mois je suis à Paris. D'un coup j'ai eu une vision. Vous dites dans six mois je suis à Paris, vous viviez où au Liban ? A Grenoble, pas du tout, je suis à Ardéchoise. D'accord, complètement. Donc votre maman, alors c'est pour ça qu'il faut remonter un petit chouïa, comme on dit. Votre mère est née à Beyrouth, d'une famille triculturelle, famille, alors l'origine du coup, d'une famille chrétienne, juive, musulmane, dans l'autre sens. Non mais c'est très bien. Enfin ils se sont tous mariés en même temps, voilà. Et ils sont tous restés soudés jusqu'à la dernière possibilité d'être soudés, jusqu'à ce qu'ensuite vraiment ça explose. Et ils sont d'ailleurs toujours en bon terme, c'est juste qu'ensuite certains ont quitté le pays. Mais ma maman avait 18 ans quand elle est partie de Beyrouth. Elle est venue en France pour des études et mes parents se sont rencontrés en école de médecine. D'accord. Donc votre mère avait fait aussi études de médecine, orthophoniste, avant d'arrêter d'être peintre ou elle ne l'a pas arrêtée ? Elle a travaillé quelques années, ensuite elle a arrêté parce qu'elle avait envie de profiter de ses enfants et elle a travaillé avec mon père. Enfin bon voilà, ils se sont... Donc en fin de compte, quand vous leur avez dit, ou vous ne leur avez peut-être pas dit d'ailleurs, ça s'est fait comme ça d'un coup, j'arrête l'architecture si vous leur avez dit. C'était un moment très drôle. C'était un moment très drôle. Oui, oui. Ils sont devenus tout bleus, ils se sont assis sur le canapé comme ça et ils m'ont dit, t'es sûre ? Et puis ils m'ont dit, on te soutient... Moi je leur ai dit, soutenez-moi un an. Quelle naïveté. Quelle naïveté. Donc voilà. Bon, il a fallu soutenir un petit chouïa plus qu'un an ? Bien sûr. Parce que c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui rêvent de faire ce métier. Voilà, il faut leur dire les beautés et les difficultés. Ça peut arriver que ça nous tombe dessus, mais ça arrive une fois sur mille, sur dix mille. Alors vous, ce qui est arrivé une fois sur dix mille ou sur quinze mille, c'est Fauda. On va écouter la bande-annonce ou la musique comme ça, on va se plonger dans l'ambiance comme si on y était. C'est la bande-annonce de Fauda. Évidemment, vous êtes l'une des héroïnes, Laetitia Aïdo. Aïdo, je n'y arrive pas, mais je vais y arriver. Je vais vous appeler Laetitia Touko. Comment c'est arrivé dans votre vie, Fauda ? Comment ça arrive, un truc pareil, dans une vie de comédienne ? C'est une chance, clairement, que la série ait eu un tel essor. Parce que moi, quand on m'a présenté les choses, on m'avait dit, c'est une petite série pour une chaîne du câble. Et donc, voilà, passe le casting. Ce casting, il est arrivé parce qu'auparavant, j'ai écrit à Eran Riklis, qui est le réalisateur des Citronniers, La Fiancée Syrienne. Oui, très, très grand réalisateur. Et assez connu en France, en fait. Oui, oui, très connu. Très connu en France. Et voilà, en fait, je l'ai écrit sur Facebook parce que je n'arrivais pas à passer par le chemin normal, qui était la directrice de casting. Et comme on ne me répondait pas, j'ai dit, ce n'est pas grave, je vois qu'il y a quelque chose. J'ai vu passer son nom sur un truc de casting. Je me suis dit, j'y vais, c'est ma chance. Parce que tout simplement, je trouvais que ces films, comme je le disais avant sur ma multiculturalité, correspondaient à ce que je représente ou ce que moi, je veux représenter. C'est-à-dire, j'essaie d'être un lien un petit peu entre, déjà dans ma propre famille. Un pont entre les cultures. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement les films qu'il fait. Donc, il faut que je le écrive. Au moins, je ne lui ai pas parlé de moi, en fait. Je lui ai parlé de ses films. Je lui ai dit, voilà ce que vos films font, comment ils font écho sur ma vie. Merci. Et je lui avais mis, PS, je suis comédienne. Et en fait, 15 minutes plus tard, il m'a répondu en me disant qu'il ne répondait jamais à ce genre de message. Mais que là, c'était un peu différent. Je m'étais adressée peut-être à lui d'une autre manière. Oui, par le bon biais. Vous avez touché ça. Et voilà. Et merci, mon coach, qui m'avait à l'époque bien conseillé. Parce que c'est quelque chose que personne ne dit en France quand on en a. Mais moi, je le dis au contraire. Moi, j'ai un coach. Et je pense qu'on ne peut pas faire une carrière tout seul, en fait. On a besoin d'être porté. On est une team, voilà, on a des gens autour de nous et ça ne tombe pas tout cru du ciel. Et ensuite, j'ai fait ce film en arabe et en hébreu. Et c'était très compliqué, évidemment, parce que je ne parlais ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas appris l'arabe quand j'étais petite. Et il a fallu d'un coup que j'apprenne l'hébreu comme ça, non de nulle part. Ça a été un peu difficile. Mais ayant réussi ce film-là, on m'a proposé le casting de Fauda que j'ai passé depuis Los Angeles. En visio ? Oui, entièrement en visio. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, comme j'étais là-bas pour ce qu'on appelle la saison des pilotes de séries américaines. Donc, c'est entre janvier et mars, en gros. S'il y a des comédiens qui nous écoutent, ça ne sert à rien. N'y allez pas. Mais vraiment, parce qu'en fait, même si on est à Los Angeles... Je suis fan. J'étais déjà fan de vous, Laëtitia, avant. Mais là, je suis encore plus fan. Je préfère donner les conseils de ne vous plantez pas, n'y allez pas. Parce qu'en fait, ils demandent des self-tapes. Donc, ça s'appelle, on se filme et on fait des vidéos. C'est comme des self-tapes. Donc, je fais une vidéo comme ça. De casting. De casting, ok. Sauf qu'en fait, on est dans la ville. On est à Los Angeles et ils nous disent, non, mais on ne veut pas vous voir. Envoyez-nous une vidéo. Non, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ça va plus vite. Et donc, c'est très efficace. C'est à l'américaine. Donc, il vaut mieux faire ça de Paris. On est très bien. Ou de où vous voulez. Et de là, à ce moment-là, en Israël, on me demande de venir passer le casting sur place. Et là, je leur dis, non, je ne veux pas retraverser le monde, en fait. Je suis désolée. Et Lior Raz, qui joue Drone, évidemment, qui est le créateur de la série, a donc fait la deuxième partie du casting quand j'ai été présélectionnée en Skype avec moi. Et la directrice de casting, Hila Yuval, filmait l'écran du Skype et ça a été présenté à la chaîne comme ça. C'est dingue. Et ils ont dit oui comme ça. Et ils ont dit oui. Et bien, ils ont drôlement bien fait. Vous vous souvenez du moment, Laetitia, où il y a eu ce coup de fil en vous disant, bon, ben voilà, c'est bon, c'est vous qui avez le rôle de Chérine. Très bien, parce que j'étais sur le marché bio de Santa Monica ou je ne sais quoi. Ah, magnifique, magnifique. Complètement dans un autre monde. Et là, j'ai Lior qui m'appelle et je lui dis, bon, vraiment, il va falloir qu'on parle parce que moi, j'ai besoin que ce soit équilibré. J'ai besoin qu'on montre l'humanité. J'ai besoin de vous faire confiance parce que je ne peux pas lire l'hébreu. Et donc, je ne peux pas lire les 12 fois 42 minutes de scénario en hébreu. Et eux, ils ne vont pas me les traduire. Et ça, j'ai compris tout de suite qu'ils n'avaient pas le budget. Et bien, il a fallu qu'on se fasse confiance. C'est-à-dire que je leur ai dit, vous me racontez. Donc, vous avez raconté, vous avez interprété le rôle sans comprendre. La totalité, non. Mais évidemment, ils m'ont tout raconté. Ils m'ont expliqué. Et moi, pardon, je suis intervenue aussi sur le personnage. J'ai dit à Lior que j'ai revu il y a un mois. Quand il est venu à Paris, oui. Et on en a reparlé. Et moi, je lui ai dit, mais c'est dingue que tu m'aies laissée, en fait, modifier le personnage. Je l'ai transformée en franco-palestinienne. J'ai fait en sorte qu'elle ait vraiment un pied en dehors du conflit pour pouvoir avoir de l'empathie pour les deux. Et il m'a dit, mais c'est normal. Moi, je pense qu'en fait, en tant que lui, il est acteur, auteur, maintenant producteur. Mais à l'époque, il était jeune auteur et acteur. Et il m'a dit, moi, pour moi, un comédien qui se réveille et qui va se coucher tous les jours avec son personnage connaît mieux le personnage que moi-même qui suis auteur. Donc, il a dit, bien sûr que je vous laisse. C'est une grande ouverture des soins. Oui, formidable. Et effectivement, se mettre dans ce que c'était Foda avant le succès de Foda. Voilà. C'était parti, quand on vous a dit, on était parti pour une seule saison ou il y avait déjà l'idée qu'on allait essayer de faire plusieurs saisons ? Ils ne savaient pas, je crois. En fait, ce qu'ils racontaient beaucoup, c'est que personne, pendant des années, ne voulait entendre parler d'une série sur le conflit israélo-palestinien en Israël. Personne ne voulait les produire. C'est-à-dire qu'ils sont dedans. Voilà. Ce qui paraissait cohérent, en fait. Mais ils n'ont pas lâché et on ne se rendait pas compte au départ. Ils ne se rendaient pas compte, nous encore moins, que ça avait le potentiel de devenir mondial. Complètement mondial. Complètement mondial et international et avec les prix. La série a reçu 6 prix au FIR en 2016, 11 prix au FIR en 2018. C'est sur Netflix depuis décembre 2016. Très honnêtement, je connais très peu d'auditeurs qui ne l'ont pas vu et qui ne sont pas complètement fans. Et qui ne sont pas complètement hystériques, Laetitia, du dernier épisode de la saison 4. Donc, clairement, vous êtes rentrée dans ce bâtiment. Laetitia, vous n'en sortirez pas tant qu'on n'aura pas appelé Lyon. Vous ne nous aurez pas dit s'il y a une saison 5. En fait, c'est ce qu'il a dit au festival Cannes-Séries. Mais oui, il était. C'est marrant parce que d'ailleurs, je... Ah, vous avez Cannes-Séries. Regardez, moi j'ai le BRI, c'est autre chose. Et en fait, il l'a dit, si vous voulez que je vous le dise, oui, d'accord, je peux vous le dire. Mais après, il faudra que je vous tue. Voilà, c'est ça. Oui, alors non, il n'est pas comme ça. Il est tellement mimi en plus. Nous, on avait le plaisir de le recevoir comme invité d'honneur du dîner du FSU il y a 4 ans. Et c'est vrai que c'est... Quand vous le voyez arriver à l'aéroport, descendre de l'Azion, vous dites, c'est un type normal. Et puis après, au bout de quelques secondes, c'est Doron. C'est Doron, c'est Lyoraz. Et c'est aujourd'hui, évidemment, l'une des plus grandes stars israéliennes, mais mondiales aussi. Parce que clairement, cette série, Laetitia Eido, ça vous a apporté une reconnaissance internationale. Il faut bien le dire. Évidemment, je ne peux pas... Je serais complètement dingue de le nier, vu tous les tournages qui me viennent, en fait, grâce à ça. Que j'ai pu tourner avec Terrence Malick, qui est quand même un des immenses réalisateurs américains. C'était parce qu'ils avaient vu Fauda et que la directrice de casting aussi. Là, récemment, pareil. Enfin, je vous raconterai un petit peu les tournages, si vous voulez. Mais oui. C'est dingue. Donc oui, évidemment, tous les jours, toutes les offres de casting, ce n'est même plus des offres de casting, maintenant, c'est des offres de rôle. On m'offre le rôle presque comme ça sur un plateau. Vous avez vu. On a vu le talent. Après, c'est dingue parce que l'an dernier, j'ai passé 55 castings quand même. 55 castings, c'est un bon chiffre, vous savez, chez nous. 5, ça porte bonheur. C'est Valram, ça. Voilà, donc 55 castings, vous avez le nombre de castings absolument incroyable. On va revenir, Laetitia, au rôle de Shirin. Quand ils vous ont présenté le rôle. Donc, vous nous avez dit, vous avez parlé un petit peu, travaillé un peu avec Lior pour améliorer, entre guillemets, le rôle. Pour les très, très rares qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore vu Foda, chanceux qu'ils sont, parce que nous, ce n'est pas grave. On repasse les saisons plusieurs fois. Comment vous raconteriez, comment vous expliqueriez votre rôle, ce personnage ? Alors, c'est une femme qui est médecin, qui est médecin dans une clinique, qui est quasiment chef de clinique, en fait. Donc, il y a un haut poste, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte, mais si. Et c'est important. Et ils ont tenu à ce qu'elle ait aussi un bon poste, ne pas être vendeuse de légumes. C'est une scénariste israélienne qui a permis d'ailleurs ce changement. Elle était au départ vendeuse de légumes. Elle était au départ, d'accord, réellement, ok. Mais elle a dit non. C'était la seule scénariste femme de l'équipe. Et elle a dit non, non, non. On va donner des rôles aux femmes importants. Et d'ailleurs, dans cette série, c'est quelque chose. Les femmes ont des rôles clés. Ah bah oui. Donc, Shirin est franco-palestinienne et elle est médecin. Et elle tombe amoureuse. Elle se laisse tenter, on va dire, par une histoire avec cet homme qui n'est pas ce qu'elle croit. Mais je ne vous dis pas de sous. Personne, non, au cas où, certains, il y en a très, très peu. Mais personne n'est réellement ce qu'il est ou ce qu'il semble être dans cette série. Et elle se laisse ensuite prendre dans un engrenage qui fait qu'elle va être prise en étau entre les deux camps. Comment ça se passait un tournage de Foda sur le terrain, en vrai ? Très différemment d'un tournage français, par exemple, ou américain. Parce que déjà, c'est un tournage assez familial au niveau de la taille de l'équipe, ce qui est génial. Moi, j'ai adoré ça. Et aussi parce qu'aucun comédien, jamais, ne sait pas son texte. Tout le monde est extrêmement professionnel. Et ça, c'est quelque chose que je dis quand il y a des gens qui me disent en France, « Ah, j'aimerais beaucoup tourner sur Foda, j'ai envie de leur dire, mais apprends ton texte d'abord. » « Apprends ton texte, va bosser d'abord. » Et articule. Non, mais c'est parce qu'il y a une petite, parfois une petite flemme, je trouve, en France sur certaines choses qui fait vraiment contraste avec l'Angleterre, les États-Unis et Israël aussi. Oui, Israël, ils travaillent à l'américaine. Oui, et puis il y a une espèce d'exigence où la question ne se pose même pas. Donc, en fait, je n'ai jamais vu un acteur arriver et demander son texte. C'est « On arrive, on tourne. » En plus, ils font deux prises max parce qu'ils n'ont pas le temps ni le budget. Donc, en fait, enfin, maintenant, c'est un peu différent peut-être. Mais enfin, vraiment, quand on a commencé, c'était très serré. Oui, maintenant, il y a un peu plus de budget. Et donc, voilà, les gens arrivent, bossent. Et donc, c'est que du plaisir finalement parce qu'il y a très peu de conflits ou de contraintes puisque tout le monde travaille, tout le monde fait son travail comme il faut. Et donc, moi, j'ai adoré cette exigence-là. Et d'un coup, tout roule et tout est… Et en plus, on n'avait pas le choix. Je veux dire, on parle dans des langues qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est ce qui donne cette intensité-là où, entre les scènes, la seule chose qu'on fait, c'est plonger dans notre texte à travailler parce qu'en fait, on parle et on n'a pas forcément appris par cœur les répliques en arabe de l'autre. Et comme ni lui ni moi ne maîtrisons parfaitement le dialogue de l'autre, on est obligé d'être très, très concentré dans les yeux. Ça donne une intensité comme ça très, très forte. C'est ce qui fait peut-être aussi plus votre talent et celui de Lioraz, la force de la série et de vos scènes. J'ai lu dans votre bio, Laetitia, que vous êtes capable de jouer dans près de dix langues différentes sans forcément les parler. On est d'accord ? Donc, le français, ça c'est clair. L'arabe, l'hébreu, le grec, l'anglais, l'italien, le cabine, l'espagnol. Oui. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait cure de l'art récemment. Vous avez fait cure en plus ? J'ai dit à la réalisatrice à qui j'ai dit non plusieurs fois. Et je leur ai dit honnêtement, tu as de la chance parce que j'arrête. J'en peux plus. Je lui ai dit là vraiment, je... Je ne vais pas rajouter le cure non plus. Je l'ai fait finalement, mais je lui ai dit tu as de la chance. C'est la dernière fois parce que moi, je ne peux plus. Je peux faire quelques phrases. Je peux jouer en anglais et en français et rajouter des phrases dans ce qu'ils veulent. mais vraiment, les langues compliquées. Je suis fatiguée. L'hébreu, ça va maintenant parce que... Elle a réactivé par ça ? Un petit peu, un petit peu, ça va. Ça ? Pas beaucoup. Mais je comprends un petit peu. Mais forcément, j'ai quand même fait... Je crois que j'ai fini par faire cinq tournages là-bas. Mais bon. Comment c'était Israël quand vous avez... Est-ce que vous connaissez Israël avant d'aller tourner pour Foda ou pas ? Pour Eran Riklis, avant, Eran Riklis, c'était le premier. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et en plus, avec tout ce qui se passait au Liban, j'avais pas du tout... Compliqué. Voilà. Imaginé ça. Et après, ça a été comme partout. En fait, à chaque fois, je dis la même chose. Mais c'est que quand on arrive dans un pays et qu'on rencontre les gens, on finit par comprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance, un peu comme Chirine, à rencontrer... aller des deux côtés. Même, voilà, dans les... Vraiment, des deux côtés. De rencontrer des gens aussi qui ont l'ouverture d'esprit de vouloir faire des choses ensemble et de vouloir mettre fin au conflit d'une manière humaine. Moi, c'est ça qui m'a, en fait, fait vraiment comprendre et aimer ces lieux hautement spirituels et intenses. Et festifs aussi. Il y a un lieu comme ça. Il se passe quoi une fois que le tournage de Foda est fini, Laetitia ? Tout le monde va dormir, est-ce qu'on est fatigué ? Lior emmène tout le monde en boîte de nuit à Tel Aviv ? Racontez-nous. Peut-être, mais en fait, c'est marrant parce que... C'est pas vous ? Non, mais c'est parce qu'autant que ce soit à Beyrouth ou à Tel Aviv, tout le monde me dit c'est génial, ces villes sont magnifiques. D'ailleurs, il y a vraiment ce sens de la fête, etc. Et moi, je fais, ah bon ? Parce que que ce soit dans ma famille, quand j'ai la chance d'y aller, ce qui est assez rare au Liban, ou quand j'ai pu être à Tel Aviv, j'avais tellement de travail que je ne suis pas sortie. Je vais vous dire, pendant la deuxième saison, je suis restée vraiment longtemps, je suis restée quasiment deux mois et j'ai vu la mer une fois. Et c'était à la toute fin, quand j'avais réussi à être sûre que je savais l'intégralité de mon texte parce que c'est énorme la masse de travail. Donc je suis sortie une fois après, quand on avait tout terminé, avec Lior d'ailleurs, et l'équipe, dans un café où alors, c'est génial, on est reçu... Ah ben forcément ! C'était l'expérience aussi. Donc c'est superbe. Mais après, c'est vrai que... Oui, non, moi je ne suis pas trop faite jusqu'au bout de la nuit, mais j'aime faire la fête, mais après j'ai besoin de sommeil. Je comprends très bien. Alors, on va écouter Laetitia Hido, chanteuse. Vous avez toujours, vous me disiez tout à l'heure, vous avez toujours voulu faire du chant. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique et pourquoi et comment vous vous êtes lancée dans la chanson ? Mais de manière très discrète, il a fallu que j'aille chercher là, les chansons. Parce que là, c'est des chansons sur lesquelles j'ai collaboré en fait, avec les DJ Bart & Baker qui ont lancé l'Electro Swing il y a une dizaine d'années. Et j'étais fan d'eux. J'aimais beaucoup cette musique. Donc vous leur avez écrit sur Facebook aussi comme Erin Réglise ? Non, pas du tout. Je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois et j'ai bien fait de le faire. Mais en fait, j'allais danser dans leur soirée et ils se souvenaient de moi parce que j'avais, comme quoi je fais la fête parfois, j'avais des grands chapeaux tout le temps et ils m'ont repérée. J'étais la fille au chapeau en fait. Et quand j'arrivais en soirée, ils voyaient la fille au chapeau, je leur faisais un petit coucou. Et en fait, dix ans plus tard, ils m'ont écrit en me disant « Hello, la fille au chapeau, on se souvient bien de toi. Tu étais fan de nous, maintenant on est devenus fans de toi. » Génial. Et on voudrait bien t'avoir sur des albums. Et genre, vous êtes fous, je ne vais jamais y arriver. Et ils m'ont un petit peu poussée, enfin beaucoup, beaucoup poussée même, pour que je progresse en chant et que je participe avec eux à ces titres. Donc voilà, cette EP, c'est pour ça qu'il faut aller un petit peu le chercher. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, je l'ai écoutée. C'est hyper bien, vraiment. Et on va écouter. Donc, ça c'est le titre que vous avez choisi. Il y a quatre titres. Il s'appelle Atlantida. Que j'ai écrit. Que vous avez écrit en plus. Mais c'est tout fait. Vous êtes énervante, Laetitia. Vous avez de la chance d'être tellement sympa. Parce que sinon, les autres filles, elles ne pourraient plus vous aimer. Vous comprenez ? Alors pensez-vous, vous êtes tellement sympa qu'on a juste envie de vous avoir en plus comme copine. Mais elle a tous les talents. On l'écoute tout de suite. On se retrouve juste après et on va parler de l'actualité cinéma aussi de Laetitia Edo, qui est notre invitée ce matin sur RCJ. Je vous interdis de dire que ce n'est pas bien, Laetitia. C'est très, très bien. C'est Atlantida. Et alors on peut écouter, moi je l'ai trouvé sur Deezer. Vous cherchez, ça s'appelle les DJ producteurs Bart & Baker. Baham, c'est le nouvel épais. Avec l'actrice internationale Laetitia Edo, qui est mon invitée ce matin jusqu'à 12h. Alors on a parlé de Foda, évidemment, et de Shirin. Laetitia, mais là, en quelques mois, vous nous avez dit tout à l'heure, 55 castings. Combien de films vous avez tourné aux Etats-Unis, vous avez tourné en Belgique, vous avez tourné en Grèce ? Alors racontez-moi. Oui, alors c'est la moisson, on va dire, de ces 55 castings. Il faut bien savoir qu'on dit en gros qu'on en a un sur 100. De castings ? Oui. Donc il faut quand même bien avancer dans la tête. Non, c'est à peu près ça quand même. Parce qu'il y a eu des... Voilà. En tout cas, ça a été la moisson ces six derniers mois de beaucoup d'années d'efforts. Évidemment, ça devient de plus en plus facile parce que la boule, comme je dis, commence à rouler toute seule, à force d'avoir poussé comme ça. Et j'ai tourné, j'ai eu la chance de tourner dans un film belge, en français et en kurde. Donc ça, vous avez appris le kurde. Ensuite, j'ai tourné avec Aaron Eckhart, ce magnifique acteur américain qui est, par exemple, qui était, on va dire, le beau gosse dans Erin Brockovich ou alors double face dans Batman. Oui, je vois bien. Donc c'était super, je jouais sa jeune femme parce qu'il y avait du flashback, etc. Et voilà, film d'espionnage, je ne vous en dis pas plus. Ça s'appellera Chief of Station. Ensuite, j'ai tourné un mois et demi avec Eva Green à nouveau, comme dans Liaison. Comme dans Liaison, qui est actuellement sur la plateforme Apple+. Voilà. Et Canal+, maintenant. Et Canal, oui, puisque Canal a... Donc c'est génial, vraiment. Donc grand plaisir de retrouver Eva Green et surtout de tourner avec le réalisateur Martin Campbell, qui est celui qui a fait GoldenEye, Casino Royale, Le Masque de Zorro, plein de choses, Vertical Limit, enfin plein de choses. Beaucoup, beaucoup de films. Donc superbe. Et ensuite, je suis allée aux Etats-Unis, terminée pour la troisième fois, ce qu'on appelle les reshoots. Donc on a encore retourné pour Citadel, la série des Frères Russeaux qu'on voit partout affichée dans laquelle j'avais un très, très gros rôle de méchante. Et ensuite, ils ont complètement tout transformé. Ils ont viré beaucoup de gens. Ils m'ont gardé, heureusement. Et ils ont changé toute l'histoire. Ils ont retourné, d'ailleurs. Ils ont retourné. C'est la seconde série la plus chère au monde. Je crois qu'ils en sont à 300 millions de dollars. Et parce qu'en fait, ils ont tout recommencé quasiment à zéro. Pourquoi ? Parce qu'elle était trop compliquée. Donc ils ont décidé de tout recommencer. Et mon personnage qui au départ avait 70 ans était un homme et s'appelait Christophe. Oui, madame. Ils me l'ont offert... C'est pas hyper ressemblant. Non, mais ils me l'ont offert à moi, en fait, contre toute attente. Et donc, comme c'était... Quand les frères Russeaux, qui sont quand même les gens qui... les deux frères qui réalisent tous les Marvel, les Avengers, etc., m'offrent ce rôle, je ne me pose pas trop la question, je me dis, j'ai pas 70 ans. Ils veulent que j'où un homme de 70 ans ? C'est pas grave. J'y vais. Qui s'appelait Christophe et j'ai dit, je peux garder le prénom. Ils ont adoré l'idée. Donc je m'appelle toujours Christophe. Et au final, tout a été remodelé et ils ont redonné ce rôle à quelqu'un qui a, dans les 70 ans... Et qui est un homme, du coup ? Non, qui est une femme. Qui est la superbe actrice Leslie Manville, qui a été aussi la femme de Gary Oldman. On les a vues pas mal ensemble à une époque. Et donc, mon rôle est beaucoup plus petit maintenant. Donc ça arrive, c'est les aventures de... Est-ce que quand on... Je suis toujours là. Je suis toujours là. Comme ça, j'espère bien. Sinon, je vais les appeler. Quand vous signez un contrat comme ça pour un rôle, est-ce que finalement, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ? Les réalisateurs ou les producteurs ? Ah oui, bien sûr. Mais Terrence Malick a coupé intégralement des acteurs qui avaient des rôles principaux pour faire un autre film alors qu'ils avaient le rôle principal du film et il a remodelé son film. En fait, c'est le jeu. Soit c'est parce qu'il y a vraiment ce côté très artiste où d'un coup, on compose au fur et à mesure son projet et ça, c'est plutôt Terrence Malick ou alors c'est des contraintes de production. Il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis, ça s'appelle The Industry. Ça ne s'appelle pas... C'est l'industrie. C'est l'industrie. Et qu'en fait, si ça ne correspond pas à ce qu'à un moment veulent les spectateurs ou ce qui va fonctionner parce que c'est quand même ça l'idée, on remodèle tout et ce n'est pas grave. Moi, je comprends qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour la série et ce n'est pas grave. Pour que ça réussisse. Saison 2. Je ne sais pas si vous avez vu ce que vous êtes sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il y a eu un générique de films qui n'existent pas créés par l'intelligence artificielle qui a été fait. J'ai regardé. C'est vrai que d'un côté c'est totalement bluffant et par d'autre côté, on voit ce qui peut manquer encore. Est-ce que ça vous fait peur quand on se dit qu'avec ce qu'arrive à faire à l'intelligence artificielle aujourd'hui, certains des métiers dont comédiens, dont journalistes aussi ou comment on en est, pourraient être remplacés comme ça petit à petit par de l'intelligence artificielle ? Ou alors vous vous dites quand on est dans l'art, dans l'émotion, on n'arrivera jamais à ce qu'une intelligence artificielle nous remplace ? J'ai des doutes parfois mais je sais qu'il y a à peu près 30% des métiers dits artistiques dont journalistes font partie, etc. Enfin tous ces métiers où il y a une part comme ça d'humain et de création. 30% vont être remplacés d'office et ça j'y crois sans aucun problème. C'est déjà en train d'être très bluffant. Après, je pense que... Non, on verra. Mais je ne pense pas que... Je pense qu'il y a des choses que... C'est pour ça qu'on est humain d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas remplaçables. Après... On espère. À voir, voilà. C'est un petit peu inquiétant. Je ne vous ai pas demandé, vous m'avez raconté comment vous êtes devenue comédienne. Laetitia, je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que ça vous a porté et finalement pourquoi vous avez voulu être comédienne quand vous avez décidé ça, quand vous avez eu le déclic. Pour deux choses. C'est une réflexion qu'on a tout au long de notre carrière, je pense d'ailleurs, sur moi. Et pourquoi, en fait, j'ai fait ce métier ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai fait ce métier. Mais oui, vraiment. Pour les mots, ça, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Pour l'amour des mots, je voulais vraiment écrire et j'y reviens là en ce moment enfin après avoir un petit peu de répit. Et parce que je pense que les mots, bon après, ça a quelque chose d'assez sacré chez moi dans ma compréhension de l'idée, mais je pense que, je ne vais pas apprendre grand-chose à vos auditeurs, je pense, mais il y a quelque chose dans les mots, une vibration sacrée et une signification et tellement de choses en fait que j'ai voulu exprimer par les mots je ne sais pas. En fait, je pense que tout artiste redigère le monde à sa manière et puis le représente aux humains autour de lui dans une version réinterprétée de manière à ce que ça puisse faire écho et qu'on puisse être en lien encore une fois. Donc à la base, c'était pour ça et aussi pour comprendre l'humain. J'ai beaucoup hésité avec sociologie. D'ailleurs, la seule chose qui m'intéressait en architecture, c'était la sociologie, le cours de sociologie parce que je voulais comprendre comment on pouvait intégrer des humains dans un habitat qui leur corresponde, etc. Donc, comprendre l'humain, comprendre l'âme humaine, je trouve qu'on est tellement étrange, tellement terrible et magnifique. Ça, on n'a jamais fini de pouvoir essayer de comprendre l'âme humaine. Ça, c'est clair. Vous parlez d'écriture, Laetitia. Vous écrivez quoi ? Vous écrivez des scénarios, des romans, des poèmes ? Alors, déjà, des chansons. Je me suis assez vite rendue compte que j'écrivais beaucoup de choses courtes et je me suis dit c'est quoi toutes ces choses très courtes ? Ah tiens, on va mettre de la musique, ça fait des chansons ! Mais oui, mais c'est vrai. Vraiment des choses où je me disais c'est quoi ? C'est un poème ? C'est une histoire ? Bon, donc ça, il y a un petit stock, j'ai de quoi faire. Quand je serai contente de ma voix, vraiment, je pourrais, je suis en train de travailler dessus avec certains compositeurs. et j'ai toute une série de choses qui sont ce que j'appelle mes inachevées. Les inachevées ! Voilà, qui pourraient d'ailleurs presque sortir comme ça parce qu'entre mes dessins, je pourrais créer quelque chose comme ça mais on verra. Vous dessinez aussi ? Oui, c'est-à-dire que... Je confirme, vous êtes trop énervante. Non, parce que chacun fait... Enfin, je veux dire, je n'ai pas dit que je dessinais bien. Oui. Je dessine, je n'ai pas dit que j'écrivais bien non plus. Je m'en fiche d'ailleurs d'écrire bien en fait. Même, je vais vous dire la vérité, c'est que ma mère m'a donné ce conseil génial un jour. C'est comme, comme vous le disiez, je suis issue quand même d'une famille qui dessine, qui peint, etc. Évidemment qu'on est avec des facilités là-dedans. Ce n'est pas pour ça qu'on en fait quelque chose. Mais ma mère m'a dit puisque tu sais dessiner de la main droite, arrête et dessine de la main gauche. Elle est formidable à votre maman. Mais c'est génial parce qu'en fait, j'ai laissé entrer toute la fragilité et le côté aléatoire de ce qui allait se passer et c'est là qu'en fait, je me suis dit mais j'adore mon style de la main gauche. Le style de la main droite, il m'énerve. Et donc, voilà. Mais en tout cas, en ce moment, je travaille sur un scénario pour vous répondre parce que des fois, je me pars dans des digressions. Non, mais c'est très bien. Moi, je vous suis. qui me tient beaucoup à cœur mais je ne vais pas en parler mais en tout cas, si je le fais, ça va être un sujet assez choque, assez choquant mais je pense que c'est quelque chose dont il faut parler donc voilà, j'y travaille. J'y travaille. Ce n'est pas grave, vous viendrez pour en parler. Et je jouerai dedans parce que je pense qu'on peut le faire. Oui, parce que parfois, il y a des films où il ne faut pas. Je pense qu'il faut savoir se mettre à l'écart et avoir un regard de réalisatrice, d'acteur. Là, je pense que ce n'est pas le cas donc je vais pouvoir avoir le plaisir de jouer dedans. En même temps, c'est ce qui vous porte. Il y a plein de moyens finalement d'expression parce que ce qu'on comprend bien Laetitia avec ce que vous nous dites c'est que tout ça c'est un moyen d'exprimer qui vous êtes et un moyen de communiquer avec les autres. Oui, alors c'est une question que je me pose beaucoup parce que moi, je ne le vois pas de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans ma tête, je ne me dis pas que c'est une manière de m'exprimer moi. Je me dis que c'est une manière de comprendre les autres comme dans ma méthode de jeu d'acteur d'ailleurs. C'est-à-dire que pour cette nouvelle, il y a deux méthodes de jeu soit on est très sur soi et c'est la méthode de Stanislavski, de Al Pacino, de Niro, ils sont très dans ce truc-là etc. Et il y a une autre méthode qui est la méthode Meissner où on est sur l'autre. On est uniquement plongé dans les yeux de l'autre et ça a été d'ailleurs un immense plaisir de jouer avec Lior Raz dans ses magnifiques yeux verts. On comprend, on comprend. Et c'est vraiment quelque chose où on se plonge parce qu'on peut être dans les yeux de quelqu'un sans le regarder en fait. On ne peut pas être là. On est d'accord. Alors que là, elle est vraiment là. C'est plus important. C'est super. Et moi, je trouve que toutes ces tentatives artistiques, elles sont presque pour essayer de comprendre les autres, de toucher les autres et de pouvoir voir ce qu'on a en commun. C'est toujours... D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un jour où je me suis dit mais avec ça, tu n'en auras jamais fini. Tu ne seras pas lassé. Donc, fais ce métier-là, tu en as pour la vie entière. Parce que j'avais tendance à me lasser des choses. Non, non, mais vous avez raison. Et là, je me suis dit... Comme notre métier, comme le journalisme où, voilà, moi, le conseil que je donne aussi à mes jeunes journalistes, c'est, ok, il faut avoir les questions, ok, il faut préparer, mais ce qui est important, c'est le regard de la réalité. C'est ce que vous allez découvrir dans les réponses. Mais oui, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous permet de parler et d'échanger. Qu'est-ce qui manque finalement comme corde à votre arc ? La danse classique. On va y revenir. Non, mais ça va, moi aussi, on en a toutes fait quand on était petite. Non, c'est parce que je viens de revoir, c'était très drôle. La vidéo, c'était génial. Je regarde les autres comme ça, je ne sais pas, je regarde ce qu'il faut faire. C'était très mignon. Ce qui manque comme corde à mon arc, le repos. Je commence à apprendre. Non, non, mais je commence à complètement changer. Vous commencez à se dire il y a une vie aussi en dehors du tournage. Ça fait dix jours à peu près. Donc, voilà, vous me cueillez pile au bon moment. Non, vraiment, c'est-à-dire que j'ai un nouveau rythme où je coupe tous les écrans et toute communication à partir de 20 heures pour faire autre chose. Et d'un coup, je regarde autour de moi, je me dis, tiens, je pourrais faire ça, je pourrais lire ce livre. Je pourrais faire ça, mais oui. Pas de sollicitation et je le rallume à dix heures et demie quand j'ai terminé mon programme de yoga, méditation, chant. Parce que sinon, je ne le fais pas. C'est pas mal. Il y en a qui font la morning routine, qui se lèvent deux heures plus tôt pour faire ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est le evening. Non, mais dix heures et demie, c'est le matin. Ah d'accord, c'est pour ça. Vous êtes huit heures. Voilà, je pensais que vous étiez le soir. Les deux. Vous faites une routine morning, comme on dit, mais nettement plus tard. D'être tranquille. Pour être sûre d'être totalement tranquille. On a parlé des derniers films. Laetitia, le théâtre. Parce que tout à l'heure, quand vous m'avez commencé à me dire que vous aviez des envies de comédie, en tout cas, quand vous avez commencé, il y a un peu de théâtre. Vous avez suivi des cours. J'ai fait huit ou neuf pièces de théâtre. J'ai suivi des cours de théâtre, évidemment. J'ai fait six écoles. Les cinq premières m'ont rendue assez malheureuse. Pourquoi ? Parce que c'était l'autre méthode que je ne comprenais pas. C'est une méthode où on nous demande de faire un travail de scénariste. On nous demande d'écrire 50 à 100 questions sur le personnage. Quelle est sa plus grande faille ? Quelle est sa plus grande blessure ? Quelle est sa plus grande joie ? Mais on est dans la tête, en fait. Il n'y a aucun moment où moi, quand je suis en train de jouer avec Lior Ras, je ne me dis pas « Attends, c'est quoi la plus grande blessure de Shirin, déjà ? » Parce qu'on n'est pas dans notre cerveau. On est dans notre trip. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait, en tant que comédien. Par contre, c'est un très bon exercice pour construire un personnage en tant que scénariste. Ça, c'est super. Et donc, c'est des choses où moi, me souvenir de l'odeur des cierges à l'enterrement de ma grand-mère pour avoir une émotion. Sur le genre. Je ne suis pas dans ce... Oui, vous n'êtes pas là-dedans. Ça peut nourrir, ça peut servir avant, mais pas pendant. Et donc, c'est vraiment quelque chose où je n'étais pas dans le plaisir du jeu. Et quand j'ai découvert la dernière méthode, là, vraiment, tout a basculé parce qu'on est dans l'immédiateté, on est dans tout ce qui peut surgir. Oui, ça devient presque une impro permanente des émotions. Donc, c'est là... Beaucoup plus exigeant. Voilà, on en revient. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, l'humain aime bien tout contrôler. Mais c'est beaucoup plus excitant. Et le théâtre, c'est la même chose. On peut tout à fait, évidemment... On ne vous a pas proposé de rôle au théâtre en France ? Ah ben si, si. Je vous dis, j'ai fait 8 ou 9 pièces de théâtre. Mais récemment, oui. Récemment, je crois que j'en ai refusé 3. On ne peut pas tout faire. D'une part, je n'ai pas le temps parce que vraiment, là, c'est super. Je me suis battue pendant des années pour avoir ces rôles au cinéma et dans les séries de grande qualité. Donc, je ne peux pas me permettre de m'arrêter 6 mois. Il faut au moins 6 mois pour une pièce. Ou sinon, je le ferai. Mais il faut que le texte ait quelque chose de sacrément... Sacré. Sacrément. Justement, sur le sacré, vous me tendez la perche pour mes questions d'après. Fauda, c'est vu dans le monde entier. En France, évidemment, on est fan. Mais dans plein de pays arabes aussi, je sais qu'il regarde. Au Liban, le pays de votre maman, est-ce que c'est regardé, Fauda ? Est-ce que vous en parlez avec votre famille qui est là-bas ? Comment s'est perçue cette série dans ces pays ? Je ne sais pas du tout qu'on n'en parle pas beaucoup. Je sais que certains de mes cousins l'ont regardé. Ils l'aiment beaucoup parce qu'évidemment, c'est addictif de toute façon. La question ne se pose pas. Et voilà, après, je l'ai fait rire parce que je parle avec mon petit accent français, mais c'est aussi pour ça qu'elle est franco-palestinienne. Dans d'autres films, je n'ai pas d'accent. la seule chose que je sais, c'est ce que je sais par Netflix ou par... Enfin, pas personnellement, mais ce que les gens publient. Oui, c'est vu, c'est vu dans plein de pays arabes. C'est des millions et des millions. Parce que aussi, je pense que les gens... Enfin, je veux dire, ce conflit, c'est un conflit qui a un nœud comme ça dans le monde, qui représente un nœud pour le monde entier et que de toute façon, on a envie de voir ce qui s'y passe. Donc, cette série permet de... Même si c'est évidemment pas la réalité, on le sait. Lior le dit souvent. Il dit souvent, attention, ce n'est pas un documentaire, c'est une série qui a un axe narratif israélien. Il le dit lui-même très bien. Malgré tout, c'est addictif. C'est addictif, ça c'est très clair. Et l'axe narratif israélien, il est aussi très important parce que moi, je sais que c'est une série, évidemment que nos auditeurs la connaissent, mais que je conseille souvent aussi à des amis non-juifs qui ne connaissent pas ou qui n'ont finalement le prisme du conflit et d'Israël qu'à travers le conflit. Et même si, effectivement, c'est une série addictive de suspense, etc., il y a aussi des aspects multiculturels de la société israélienne qui sont extrêmement importants. Le rôle de Shirin, effectivement, c'est important de montrer que les Palestiniens travaillent dans les hôpitaux, ils peuvent travailler en Israël ou dans les territoires palestiniens, mais de montrer cet aspect-là de la société israélienne. Oui, parce que c'est vraiment... Moi, j'ai eu des retours, je les prends en photo à chaque fois parce que je n'y crois pas, je trouve ça tellement beau, de gens qui pouvaient être d'origine palestinienne ou des Juifs israéliens, etc., qui m'envoient des messages et qui me disent « Mais en fait, avant vous, ils me disent, avant vous, je n'ai plus rien, mais avant de voir cette série ou avant de voir cette histoire d'amour et qu'elle soit possible, mes enfants n'avaient jamais parlé à des enfants, par exemple, qui parlaient arabe ou l'inverse. Et en fait, d'avoir des témoignages comme ça, des gens qui me disent que ça leur a ouvert le cœur, que ça a ouvert leur point de vue sur leurs voisins et qu'ils ne savaient pas qu'en fait, pas qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas réalisé à quel point les deux côtés pouvaient souffrir de choses similaires, même si ce n'était pas pour les mêmes raisons et que finalement, l'humanité avait réussi à être montrée d'une certaine manière et les souffrances, etc. C'est ça qui est très fort. C'est très fort. Ça ne va rien résoudre, certainement, mais de manière microscopique. Non, mais parce que des fois, on dit chaque petite goutte compte et quand j'entends que des enfants se sont mis à se parler parce que d'un coup, ils ont moins peur, parce qu'ils ont vu ça, des enfants, parce que je ne pense pas que les enfants regardent cette série, mais parce que grâce à l'influence des parents positifs qui avaient ouvert leur regard un petit peu différemment, moi, je pense que déjà, on a gagné quelque chose. Bien sûr. Et c'est pour ça que je voulais m'engager dans cette série, en fait. On regarde et on nous... les épisodes ou les saisons où vous n'êtes pas... Vous voyez bien, chers auditeurs, j'essaye de lui faire dire, mais je ne sais pas si je vais arriver. Le dernier épisode de la saison 4, Laetitia, vous l'avez vécu comment ? J'ai vécu les réactions des gens. Oui. Apparemment, ça vous rend dingue. C'est un traumatisme. Vous comprenez bien ce que vous êtes traumatisés. Oui, mais j'ai... Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je ne fais pas le donner, mais j'ai mon opinion. Non, mais c'est parce qu'il y a l'or qui me surveille. Je ne peux rien dire. Je sais, moi aussi. Vous me redonneriez son numéro parce qu'il a changé de numéro récemment. On débrouillera ça hors antenne. Non, mais oui. Je ne sais pas. Je pense que ça les amuse. En tant qu'être humain, vous l'avez vécu comment ? Ça les amuse, en fait, de rendre les gens dingues. Et d'ailleurs, j'ai essayé, quand je l'ai vu, de lui parler de la saison 5. Je lui ai dit, tu sais que je reçois quand même des milliers, vraiment des milliers de messages qui me disent qu'il faut que Chérine revienne à la saison 3, puis à la saison 4, puis à la saison 5. Je lui ai dit, on fait quoi ? Je reviens, je ne suis pas complètement morte. Et en fait, pour les deux auditeurs qui n'avaient pas dit. Excusez-moi. Et en fait, j'ai eu une discussion très intéressante avec Avi aussi, avec lui, avec Avi Sacharoff, qui est l'autre journaliste, co-auteur, etc. Et qui m'a dit, mais en fait, on essaye de faire dans Fauda des choses qui sont réelles et qu'on peut croire. Donc, si d'un coup, on fait revenir Chérine, on n'est pas dans une série américaine où paf, parce que ça pourrait fonctionner. En fait, on en a parlé. Les gens m'envoient des scénarios. Les gens réécrivent ma vie. Il y a même une personne qui a été payée pour réécrire l'épisode. Ma vie avec Doron parce qu'en fait, elle ne supportait pas ça. Donc, la personne, elle est autrice, comme on dit maintenant, acteur, actrice. Non, mais vous pourriez revenir dans le rôle d'un Christophe, 70 ans. Voilà, pourquoi pas. Après tout, on va l'expliquer tout de suite. Tout est possible. On a toutes les idées. En tout cas, j'ai vraiment tout essayé pour discuter de ça et revenir. Mais je crois que, je pense que c'est pas une... C'est beau comme ça, cette magie. C'est triste. Oui, c'est triste. En même temps, la saison 5, on y croit puisque nous, on y croit. Voilà, très bien. Ça, c'est très clair. Ça commence à débarquer dans les studios de manière totalement bizarre. Tout le monde dirait, mais oui, évidemment, tout le monde a envie de vous voir. Laetitia, les projets. Alors là, on a eu plein de tournages. On va faire les sorties, les films, bien sûr, mais les projets dans les semaines, dans les mois à venir. Alors, j'ai des projets en attente, donc quelque chose de très beau en France. Je ne peux pas encore en parler, mais je voudrais vous en reparler. Très bien. j'ai en septembre, ça, je peux en parler, une série, si tout va bien, on sait très bien comment, donc je dis toujours, si tout va bien, une série franco-suisse qui s'appelle Le Signal, qui sera en tournage au Québec et en France. Donc, j'ai très, très envie de retourner au Canada, donc c'est super. Il y a des films, c'est compliqué d'en parler parce que... Oui, parce que vous tournez et puis après, vous ne savez pas quand c'est diffusé. Mais en tout cas, vous n'avez peur que comme Christophe, ça va être le but. Voilà, peut-être une saison 2 aussi de Citadelle, on verra. On va attendre déjà de voir la saison 1. Il y a liaison actuellement sur Canal+, effectivement, que je n'ai pas encore vue avec Eva Green et Vincent Cassel. Oui, alors ça, voilà, ça, c'est une belle actu, superbe casting. Oui, très bon. Puis moi, j'ai vraiment, là, c'est super. On m'a donné un des rôles principaux autour d'Eva et Vincent avec Gérard Lanvin, avec Irene Jacob, plein, plein de supers acteurs. Stanislas Mérard avec qui je joue beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir parce que je crois que pour la première fois de ma vie, donc vous imaginez, j'ai commencé il y a un petit moment quand même. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie heureuse sur le plateau parce que rien n'a prouvé. J'étais heureuse aussi sur Fahouda. Simplement, la tension, la tension était très, très importante. On a quand même tourné la première saison en plein conflit. Ça s'appelait Bordure protectrice à l'époque. Donc bon, là, tout était magnifique. On était à Londres en plein confinement. Il n'y avait personne dans les rues mais nous, on était là et on tournait dans des superbes conditions parce qu'évidemment, Apple fait les choses en grand. Ils veulent bien. Donc, j'ai commencé à me sentir vraiment à ma place quand j'ai fait ces scènes et puis Vincent Cassel, je lui ai dit, je lui ai glissé quand même. Je lui ai dit ça fait quand même très longtemps que j'attends de jouer avec toi. Et Eva Green, magnifique découverte, superbe personne, superbe actrice. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous êtes heureuses les liaisons. Oui. Tant mieux. Et nous, on est heureux de vous avoir eus ce matin et de vous avoir entendus. Vous reviendrez avec plaisir de nous parler de tout ça maintenant que vous avez vu le chemin. Et puis, on va se quitter en musique, non pas avec une de vos chansons mais quelqu'un où on va se parler des influences musicales, Yael Naïm. Oui, que j'adore. Oui, beaucoup. On est entièrement d'accord là-dessus. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Udi Sada avec comme invité Maître Ariel Goldman. Merci beaucoup Laetitia. Merci à vous. Embrassez Doronne de notre part. Avec plaisir. Ça va essayer. Merci à vous. Merci à vous.